Bonjour tout le monde! Bonjour! Bienvenue sur Musculation pour les HMS.com. Cette semaine, petite annonce avant de commencer, on a reçu 34 questions de musculation. Merci beaucoup, on est très contents de recevoir vos questions. Par contre, comme on répond juste à deux questions par semaine, on n'a pas eu le temps de répondre à toutes vos questions. On s'excuse, on est désolé. À tous ceux à qui on n'a pas envoyé de réponse encore, on est désolé. Cette semaine, petite annonce spéciale, on a notre première question d'un membre. Donc, il s'agit de Bruno Gérard, de la Prairie, 17 ans, 2 ans d'expérience en musculation. Bruno, vous envoyez une longue description de son expérience en entraînement. C'est parfait Bruno, plus on a d'informations sur toi, mieux on va pouvoir te répondre. Pour les autres, on skip cette partie-là, je vais vous lire juste les questions. Donc, on y va. J'adore votre site, par contre, j'aimerais avoir plus de renseignements sur certaines choses. Les voici. Vous parlez beaucoup du programme en général, mais comment gérer les nombres de séries versus les répétitions? Par exemple, mon entraîneur me donnait parfois 8 séries de 4, 5, 6. Moi, dans mon programme, j'ai essayé de 5 par 5, mais est-ce vraiment la bonne technique? Bonne question ou non, on va pouvoir répondre à ça pour toi. Ou si je fais 5 exercices par jour, 2 pecs, 2 dos, 2, 1 et 4. Les exercices généraux, mais est-ce assez? Dois-je ajouter certains exercices d'isolation pour les piceps, triceps, par exemple? Bonne question aussi, on va répondre à ça. Je vais commencer par ceci, j'espère que mon texte n'a pas été trop long. Sur ce, bonne fin de soirée. Donc, 2 questions. 2 questions sur les séries répétitions, puis 2 questions sur exercices d'isolation pour les bras. On va commencer par ces répétitions. Charles nous parle des séries. Let's go! Excellent, on fait ça. Donc, pour choisir le nombre de séries que vous voulez utiliser pour votre programme d'entraînement, vous devez regarder votre capacité de récupération. En fait, je m'explique là-dessus. Plus vous êtes capable de bien récupérer, plus vous avez de l'énergie, vous êtes une personne énergique, plus vous allez être capable de vous entraîner longtemps et avec beaucoup de séries dans votre programme. Par contre, pour les personnes qui ont l'habitude de dormir 9-10 heures par nuit, qui sont souvent fatiguées, à ce moment-là, on vous conseille d'utiliser plus 12 à 15 séries durant votre programme. Donc, votre programme va vous durer environ 35 à 45 minutes. C'est vraiment important de choisir sa bonne plage de séries durant son programme, puisque c'est ce qui va faire la différence sur vos gains. Donc, vous devez utiliser ça par rapport à votre capacité de récupération. Au niveau des répétitions, Au niveau des répétitions, notre approche à nous pour prendre plus de masse, c'est d'améliorer ta force. C'est important d'améliorer ta force parce que si ton muscle est plus fort, il n'y aura pas le choix de devenir plus gros. Par contre, si tu n'augmentes pas le poids que tu mets sur la barre, ton muscle n'a pas de raison vraiment de devenir plus fort. Donc, on te suggère d'alterner des cycles de force avec des cycles d'hypertrophie. Chaque cycle dure 4 semaines. Dans ton cycle de force, tu fais des séries de 4 à 6 répétitions, peu d'exercices, beaucoup de séries par exercice. Disons 6 séries. Dans ton cycle d'hypertrophie, le nombre de répétitions idéal, c'est 8 à 12. C'est démontré scientifiquement. C'est aussi ce que les culturistes font depuis longtemps. Là, plus d'exercices, moins de séries par exercice, puisqu'il y a plus d'exercices. L'idéal, c'est 3 séries par exercice pour commencer. C'est sûr qu'il faut ajuster en fonction du nombre de séries totales dans la séance. S'il y a 25 séries totales dans la séance, on peut aller à 4 séries ou en force à 8 séries. S'il y a 12, 15 séries totales dans la séance, en hypertrophie, on va faire du 3 séries. En force, on va faire du 4-5 séries. Donc, ça répond à la question pour le nombre de séries et répétitions. On va passer aux exercices d'isolation pour les bras. À mon avis, ça, c'est plus une question d'expérience et de point de vue. Mais à notre avis, ça vaut la peine de faire des exercices d'isolation pour les bras. Parce que quand on pense à la chaîne générale du gars en forme, pour avoir des bras comme ça, il faut faire des exercices pour les bras. C'est vrai que si on atteint les pectoraux, le dos, le tricep, le bicep travaille. Mais Charles va vous dire, quand on fait l'exercice, par exemple un bicep curl, on le sent vraiment dans les biceps. Ça va aller chercher un effet d'entraînement là, qu'on ne se sent pas quand on fait ces plus gros exercices-là. Donc, il y a un débat là-dessus entre les entraîneurs présentement. Le débat, c'est principalement entre les personnes qui sont axées sur l'hypertrophie et les personnes qui sont axées à entraîneurs pour les sportifs, pour les athlètes. En fait, ceux-là, ils vont vous dire de ne pas faire des biceps-tricep, puisqu'ils ne sont pas super gros ou importants pour les sports. Tandis que, si tu veux t'entraîner en hypertrophie, oui, entraîne-toi des biceps et des tricep, c'est important. Maintenant, pour bien te périodiser dans ton entraînement, comme Étienne le disait tout à l'heure, tu vas faire un cycle de force, tu vas faire un cycle d'hypertrophie. Donc, en force, on te suggère d'utiliser seulement les grosses masses musculaires. Donc, on ne te conseillerait pas de faire des biceps-tricep à ce moment-là. Par contre, quand tu retournes dans le 10 à 12 répétitions d'hypertrophie, on te conseille fortement de faire des biceps et des tricep. Même, on te conseille de commencer ton programme d'entraînement avec ces deux muscles. Donc, faites plusieurs séries là-dessus et ils vont t'être encore plus stimulés, puisque tu ne vas pas en avoir fait auparavant. Donc, ils vont t'être prêts à grossir de nouveau. Bruno, merci beaucoup pour ta question. Pour les autres, en ce moment, la seule façon de nous envoyer votre question de musculation, parce qu'on en a déjà 34 en banque, ça va être de devenir membre de notre site. On va vous mettre le lien en dessous de la vidéo. Si ça vous intéresse, allez voir ça. Merci pour vos questions. Merci de nous avoir écoutés. Et puis, on vous donne des nouvelles bientôt. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501